Salut les internets, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et pour cette année 2024, on va commencer avec le Galaxy S24. Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Avant toute chose, je vous souhaite au nom de la rédaction une bonne année 2024 et pour commencer cette année sur les chapeaux de roue, on va commencer par parler des Galaxy S24 et dernier fleuron de Samsung. Alors on va pas se le cacher, le marché des smartphones ronronne un petit peu depuis quelques années. On retrouve des itérations qui se ressemblent plus ou moins d'une année à l'autre avec des petites améliorations mais sans grande révolution. Cette année, Samsung frappe un grand coup avec les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Si d'un point de vue matériel, il y a quelques petits ajustements, la vraie grosse nouveauté, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans les trois smartphones stars du Coréen. Alors dans cette vidéo, je vais bien sûr vous parler de tous les aspects et de toutes les nouveautés des Galaxy S24 mais je vais diviser cette présentation en deux parties. La première va se concentrer sur les changements matériels il n'y en a donc pas beaucoup mais il y en a quand même et l'autre partie sera consacrée aux vraies grosses nouveautés des Galaxy S24 qui se situent plutôt du côté du logiciel et de l'intelligence artificielle. Pour la partie technique, ça va être assez rapide. Les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra ressemblent énormément aux générations précédentes mais il y a quand même quelques petits ajustements. D'abord, tous les modèles ont été conçus avec davantage de matériaux recyclés. Alors Samsung n'a pas communiqué de chiffres pendant la présentation mais la marque assure continuer de faire ses efforts pour proposer des smartphones avec une empreinte carbone plus limitée qu'auparavant. Alors en termes de design, il y a très peu de changements, notamment esthétique. Les S24 et S24 Plus ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur prédécesseur mais il y a quand même une petite nouveauté, c'est que les bordures ont été réduites. Sur le S24 Ultra, c'est aussi le cas. Là pour le coup, on a des bordures qui sont vraiment beaucoup plus fines que sur le S23 Ultra qui était déjà plutôt bien conçu. Et surtout, le S24 Ultra est équipé d'une dalle plate donc c'est terminé le format incurvé sur les modèles Ultra. Les Galaxy S24 sont plus solides avec l'utilisation de nouveaux matériaux comme le Gorilla Glass Armor, la toute nouvelle protection en verre de Corning qui vient donc rendre les smartphones encore plus résistants. Cette couche de verre, on la retrouve à l'avant sur le Galaxy S24 Ultra. Pour plus de solidité, le modèle Ultra est aussi équipé d'une charnière en titane comme les derniers iPhone 15 mais pas le cas des S24 et S24 Plus qui sont toujours constitués d'aluminium. Bien évidemment, tous les modèles sont encore certifiés IP68. Et l'autre bonne nouvelle en matière de durabilité, c'est que ces Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra ont un suivi des mises à jour de 7 ans aussi bien pour les mises à jour logicielles majeures que pour les mises à jour de sécurité comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro donc ce qui promet une durée de vie des S24 jusqu'en 2031. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors sous le capot, les S24, S24 Plus et S24 Ultra n'ont pas subi le même traitement. Le modèle Ultra hérite de tous les composants les plus performants c'est-à-dire la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm qui a été présentée en décembre dernier et qui est la puce actuellement la plus puissante du marché avec celle des iPhone 15. Pour les S24 et S24 Plus, on a une puce Exynos 2400 donc moins performante que celle de Qualcomm mais qui fournira suffisamment de performance pour une utilisation quotidienne. Pour maintenir un haut niveau de performance notamment en jeu, Samsung a enfin revu ses chambres à vapeur qui vont permettre de mieux dissiper la chaleur et d'éviter ses grosses baisses de performance comme on a pu l'observer sur les générations précédentes. Du côté des écrans, il n'y a toujours rien à dire. Samsung propose des dalles AMOLED de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces. Toutes les dalles sont OLED. Elles ont toutes une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Donc c'est des dalles LTPO et elles peuvent toutes monter à 2600 nits de luminosité. À titre de comparaison, l'année dernière, les S23 montaient à 1700 nits. Donc il y a un vrai gap du côté de la luminosité. La seule petite variation, c'est au niveau de la définition. Le S24 est en Full HD+. Le S24 Plus et le S24 Ultra montent en QHD+. Et bien sûr, sur le S24 Ultra, le S Pen est toujours de la partie. C'est la même technologie que la génération précédente. Mais le S Pen est différent puisque le form factor du téléphone est différent. Donc pour le loger dans son rangement, le S Pen est un petit peu plus plat. Enfin, pour la partie photo et vidéo, notamment en termes de matériel, Samsung reprend les bonnes bases de l'année dernière avec par exemple un capteur de 200 mégapixels dans le S24 Ultra. Si vous voulez plus d'informations sur toutes les données techniques des appareils photo, je vous mets un lien dans la description vers notre prise en main écrite. Là, vous aurez tous les détails. Qu'il faut retenir des nouveaux appareils photo, c'est que Samsung a mis le focus sur la partie zoom qui était une grande force du Galaxy S23 Ultra l'année dernière. Là, le constructeur va encore plus loin en proposant des focales intermédiaires. En plus du zoom x3 et x5 optique grâce aux deux téléobjectifs, on a cette année des zooms de qualité optique mais qui sont en fait des crops dans l'image, donc en x2 et en x10 par exemple. On est quand même sur des résultats qui sont vraiment bluffants. et il y a fort à parier que Samsung va encore se distinguer cette année avec ces téléobjectifs. D'ailleurs, le constructeur a expliqué avoir aussi bien travaillé sur les photos de nuit avec les zooms. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à essayer lors d'une prise en main de quelques heures mais nos premières impressions sont plutôt bonnes et d'ailleurs, globalement, nos impressions sur ces nouveaux Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra sont excellentes. Et si elles sont excellentes, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Samsung a enfin repensé le logiciel de ses smartphones. On arrête de ronronner et Samsung le dit lui-même, ils entrent aujourd'hui dans une nouvelle ère du smartphone. Et pour le coup, au-delà de la promesse marketing, je suis plutôt d'accord. Alors pourquoi ces S24, S24 Plus et S24 Ultra sont si prometteurs ? Eh bien, c'est parce que Samsung a intégré de l'intelligence artificielle un peu partout dans ses téléphones. On retrouve donc Galaxy AI, c'est comme ça que le baptise Samsung, qui repose sur un moteur d'intelligence artificielle qui a été développé par une équipe mise en place aux Etats-Unis depuis 2017. Cette technologie d'intelligence artificielle, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle est parfaitement intégrée à l'ensemble de l'écosystème smartphone et tablette, parce qu'elle va arriver sur d'anciens modèles, mais je reviendrai après. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont vraiment rendre le quotidien de l'utilisateur beaucoup plus facile. En fait, l'intelligence artificielle a été développée sur quatre axes. La communication, l'information, la productivité et la création de contenu. Sur l'ensemble de ses usages, Samsung a intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont accessibles en un clic, en un toucher sur le téléphone. Pour la communication, on a deux grosses fonctionnalités. La première, c'est la traduction instantanée. Que l'on passe un appel, que l'on envoie un message ou que l'on soit même en face à face avec quelqu'un, il est possible avec les Galaxy S24 de demander une traduction instantanée et vocale. Je m'explique concrètement. Vous passez un appel au Japon, vous parlez français. Lorsque l'interlocuteur décroche, un message le prévient que vous utilisez un traducteur instantané. Quand vous allez parler, il va recevoir ce que vous dites dans votre langue. Mais dans la foulée, l'intelligence va lui traduire en japonais. Lui va répondre en japonais. Vous allez recevoir le message en japonais et vous allez tout de suite après recevoir sa traduction en français, en vocal. Et vous pouvez avoir des échanges comme ça au téléphone par message puisqu'il y a le même bouton par les messages. Vous avez la traduction instantanée en dessous le message envoyé en langue étrangère. Et vous avez aussi ça dans les face à face puisque vous pouvez poser votre téléphone et entamer une discussion avec un interlocuteur qui parle une autre langue et le téléphone va traduire à chaque fois dans la langue de destination. Ça, c'est vraiment impressionnant. Du côté des messages, Samsung propose aussi un assistant. Et là, c'est pareil. En fait, on peut écrire un message et grâce au bouton donnant accès à l'intelligence artificielle, il va être possible d'abord de le corriger, donc corriger l'orthographe, la grammaire. Il va être aussi possible de le traduire, toujours. Il va aussi être possible de demander de changer le style d'écriture. Par exemple, vous avez un message qui est un petit peu formel. Vous pouvez demander de le rendre plus détendu. Vous pouvez demander de le rendre adapté aux réseaux sociaux. Si vous avez un message plus familier, vous pouvez demander à l'adapter en format professionnel. Et en fait, tout ça se fait en un quart de seconde. Ça, j'en perds les mots tellement c'est impressionnant. Pour la partie information, là encore, il y a deux fonctionnalités. La première, c'est l'assistant web. Vous allez sur un site web, au hasard, presse citron, vous tombez sur un article, vous n'avez pas le temps de tout lire. Prenez le temps quand même, mais bon, si jamais vous n'avez pas le temps, vous appuyez sur l'intelligence artificielle. Au choix, vous pouvez traduire l'article en instantané. Et du coup, tout ce qu'on a écrit et qui apparaît sur le site en français va apparaître dans la langue étrangère que vous avez choisi. Et vous pouvez ensuite le partager et en faire ce que vous voulez. Et vous pouvez sinon en demander un résumé. Et là, l'intelligence artificielle va ouvrir une fenêtre pop-up et vous donner les 4, 5 points les plus importants du contenu que vous avez la flemme de lire. Mais bon, lisez-le quand même. Toujours la partie information, la fonction entourée pour chercher, ça pour moi, c'est de la folie. En gros, vous êtes sur n'importe quelle application, à l'exception des applications qui interdisent les captures d'écran, comme Netflix, les applications bancaires ou des choses comme ça. Admettons, vous êtes sur Instagram et puis vous voyez une influenceuse ou un influenceur qui porte un vêtement et vous dites « Waouh, super stylé ce vêtement ! » Eh bien là, vous appuyez sur le bouton intelligence artificielle et vous pouvez entourer le vêtement en question. Une fois qu'il est entouré, l'intelligence artificielle va faire une recherche sur Google et vous donner accès aux liens vers ce produit. Ça, c'est vraiment un truc de fou et c'est instantané. Ça marche sur des produits que vous voudriez acheter, mais ça marche aussi sur des lieux. Par exemple, pendant la démonstration, Samsung nous a montré un carrelage au sol en zoom. On ne pouvait pas savoir d'où venait ce carrelage. En fait, en utilisant la fonction, ils ont retrouvé qu'il s'agissait d'un monument qui était au Maroc, je crois, de mémoire. Et en gros, on a vraiment eu accès à la page Wikipédia de ce monument à partir de 4 ou 5 morceaux du carrelage. Bluffant de fou. Pour la partie productivité, là encore, deux fonctionnalités. La première, c'est l'assistant retranscription. Vous êtes en réunion, vous posez le Galaxy S24, 24+, ou 24 Ultra. Vous lancez le dictaphone qui est équipé de l'intelligence artificielle Galaxy AI. Vous lancez l'enregistrement. L'intelligence artificielle est capable de détecter jusqu'à 10 interlocuteurs, de retranscrire les échanges directement par écrit, en plus de l'enregistrement vocal, d'identifier les 10 interlocuteurs différents, de créer un rapport de la réunion dans un résumé global. Vous pouvez ensuite demander à formater avec des titres, des intertitres, et vous pouvez même demander à résumer avec des listes à puces. Tout ça en 2-3 clics. Ça encore, pour moi, c'est un truc de fou. On retrouve toute cette puissance de l'IA dans une autre fonction pour la productivité, qui est l'assistant Note, avec le Galaxy S24 Ultra. En plus, on peut utiliser le stylet, mais même sur les autres téléphones, ça fonctionne. Admettons que vous avez pris toute une liste de notes au stylet sur l'application Samsung Note, et vous voulez la mettre en page mieux que les prises de notes un peu illisibles quand on va un peu vite. Vous écrivez comme un cochon, par exemple. Ça arrive. Bref, vous avez pris vos notes, vous demandez à l'IA de la passer en texte, de résumer les notes, de la mettre en liste à puces, ou même de la formater dans une sorte de petit rapport ou de papier qui va résumer ça comme un truc plus scolaire et mieux mis en page. En gros, vous prenez des notes de cochon et vous vous retrouvez avec un truc tout nickel que vous pouvez envoyer même à votre boss. Ça, c'est quand même fou. Ça prend 5 secondes. C'est fou. Et enfin, pour la partie photo, en plus de tous les avantages qu'apportent les nouvelles optiques et les nouvelles optimisations logicielles, par exemple, on peut tourner en 8K à 30 images par seconde, on peut tourner en 4K à 120 images par seconde avec le Galaxy S24 Ultra. Enfin bref, toutes les capacités photographiques sont encore incroyables et ajustées grâce à l'intelligence artificielle. Mais surtout, Samsung a intégré des fonctions permettant de faire de la retouche photo rapide un petit peu comme Google avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Là encore, il y a deux fonctionnalités. La première, c'est la suggestion de retouche. Dès qu'une photo est dans la galerie, donc même si vous importez d'anciennes photos dans la galerie, ça fonctionne. Vous allez avoir des suggestions de retouche, par exemple, retoucher les couleurs, retirer des reflets, tout ça, ça va apparaître directement à l'écran grâce à l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir améliorer considérablement la qualité de vos photos. Et puis, il y a aussi de la retouche générative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer, effacer des éléments. Ça, c'est hérité d'une collaboration avec Google. Par exemple, vous recadrez une photo et en recadrant, vous allez perdre une partie de l'arrière-plan de la photo. Eh bien là, l'intelligence artificielle va reproduire cet arrière-plan le plus fidèlement possible pour que vous ne perdiez aucun élément tout en recadrant votre photo pour un résultat, encore une fois, impressionnant. Alors, au-delà, en fait, de toutes ces fonctionnalités qui sont déjà en elles-mêmes bluffantes, ce qui m'a frappé, moi, dans la prise en main, c'est leur accessibilité dans l'écosystème. D'ailleurs, Samsung nous a précisé que d'anciens modèles allaient en hérité. Les Galaxy S23, même les Galaxy Tab S9 vont recevoir des mises à jour pour accueillir Galaxy AI, ce qui va faire que tout l'écosystème Samsung va être équipé de ces fonctionnalités. Ce qui est assez fou, en fait, c'est qu'il suffit d'appuyer longtemps sur la petite barre en bas qui correspond au geste ou alors sur le petit carré de retour à l'accueil pour déclencher l'intelligence artificielle. Donc, ça prend un clic et là, on accède à toute cette flopée de fonctionnalités, peu importe où on est. Et le logiciel détecte aussi quand on est dans une application, si vous êtes sur le web, par exemple, dans le navigateur Samsung, que vous êtes sur un site, vous appuyez longtemps sur le bouton et là, toutes les propositions de traduction, de résumé vont apparaître automatiquement. Ce qui m'a frappé au-delà de cette réactivité de l'intelligence artificielle, c'est son accessibilité. C'est extrêmement simple. On appuie sur un bouton et ça marche. C'est accessible partout, tout le temps. Et en un clin d'œil, on va effectuer des tâches qui nous auraient pris plusieurs minutes auparavant. Et ça, pour moi, c'est la vraie grosse évolution, voire révolution chez Samsung. Et je pense même que pour le marché du smartphone qui commence à être un peu mature, c'est vraiment sur cet axe que les constructeurs devraient travailler. L'intégration de l'IA dans les S24, S24+, et S24 Ultra, c'est pour moi un vrai grand pas en avant dans la téléphonie mobile. Alors, la question que vous vous posez, bien sûr, c'est combien que ça coûte, ça ? C'est la rentrée. Alors, combien ça coûte toutes ces évolutions là des Galaxy S24+, Ultra, enfin des trois nouveaux modèles ? Eh bien, en fait, ça ne coûte pas plus cher que l'année précédente. Alors, le Galaxy S24 est proposé à partir de 899 euros en version 128 gigas qui représente une baisse de prix de 60 euros par rapport au Galaxy S23 l'année dernière. Le Galaxy S24+, est proposé à partir de 1169 euros contre 1219 euros pour le Galaxy S23+, à sa sortie. En revanche, le Galaxy S24 Ultra est un petit peu plus cher. Il est proposé à 1469 euros en version 256 gigas. Le Galaxy S23 Ultra lui a été sorti à 1419 euros. Donc là, il y a une hausse de 50 euros. Et puis, pour les autres configurations, encore une fois, je vous invite à consulter les liens dans la description où vous aurez tous les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que le S24 Ultra est un petit peu plus cher, mais ce n'est pas non plus un scandale. C'est 50 euros. Par rapport aux nouveautés qui sont intégrées, ça reste raisonnable. En revanche, les S24 et S24 Plus sont moins chers que les générations précédentes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ces Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Ce qu'il faut retenir, c'est que si les évolutions matérielles ne sont pas incroyables, les petites retouches sont bienvenues. La partie photo est prometteuse. Samsung semble aller encore plus loin que l'année dernière. Donc, il y a de fortes chances pour que le S24 Ultra se classe encore parmi les meilleures photos fans du marché et aussi en vidéo parce que vraiment, toutes les nouveautés annoncées, la 8K, la 4K à 120fps, ça, c'est assez bluffant. Et puis surtout, le vrai point fort de cette gamme S24, c'est l'intégration de Galaxy AI qui vient vraiment changer la façon d'utiliser un smartphone et ça ouvre pour moi une nouvelle ère au smartphone. Et sur ça, je rejoins plutôt l'avis de Samsung. Voilà, cette vidéo de prise en main des Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra est terminée. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveaux Galaxy S24. Lequel est votre préféré ? Et bien, si vous attendez le test, ne vous inquiétez pas, il devrait arriver très bientôt. En attendant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Presse Citron. C'était Romain, ciao !